bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière alors là j'étais parti faire un tour au salon du bâtiment à paris directement donc c'était bâtiment et là on était directement sur stand de bosch j'ai essayé de vous filmer un petit peu le truc je vous fais tout en voix off parce que voilà c'était un petit peu plus simple si ça bouge un peu je m'en excuse vraiment énormément de monde donc là c'était pas forcément évident donc là on était directement sur stand de bosch avec le nouveau aspirateur filet air alors l'aspirateur compatible avec lbox comme vous voyez donc vous avez la possibilité d'en clipser une directement dessus l'appareil on voit aussi que alors ils ont fait une petite démonstration sur les nouveaux systèmes d'aspiration là c'était sur un buriner en sds max donc qui voilà dépend d'un goût buriné s'aspire directement toutes les poussières là également on nous fait une petite démonstration des nouveaux sds plus qui existe aussi en sds max avec des systèmes d'aspiration c'est à dire que là en fait c'est comme comme surtout forêt c'est la partie à l'avant voilà la pointe qui perce et le reste sert uniquement enfin sur les forêts standard la partie hélicoïdale elle sert uniquement évacuer la poussière la l'idée c'est tout simplement de venir aspirer la poussière directement depuis la pointe avec les les ouvertures laissées et là vu que vous n'avez pas la forme hélicoïdale vous créez moins de frottement entre le mur et le forêt donc ça fait moins forcer l'appareil ça use ça use moins l'appareil en soi et ça permet d'aller un petit peu plus loin que prévu parce que vous limitez mine de rien le frottement et vous n'avez pas ce système de va et vient enfin ce système ce mouvement de va et vient à faire directement pour limiter le frottement et ça vous fait un trou est directement propre sans poussière donc je m'en excuse ça bouge un petit peu il y avait franchement énormément de monde je moi c'était pas forcément évident évident pardon à tout filmer donc j'ai essayé de faire un tour un petit peu de mon côté voilà j'ai fait comme j'ai pu pour m'en excuserait donc la nouvelle enfin nouvelle cloueuse la cloueuse la petite nouveauté alors sorti il ya quelques semaines c'est la lamelleuse en 18 volts qu'est ce qu'on avait d'autre on avait également une nouvelle si circulaire qui a été annoncée avec un nouveau système de rails en haut à gauche là on voit directement également la ponceuse sans fils alors pareil remasteriser refaire remis au goût du jour il ya deux trois nouveautés également à ce niveau là une petite défonceuse également sorti je trouvais assez compacte assez intéressante sur la ponceuse il y avait un nouveau sac à poussière il y avait qu'est ce qu'on avait d'autre si on avait un nouveau système de variation de vitesse avec des petits boutons et des leds qui nous indiquent un petit peu enfin le niveau de vitesse voilà juste à travers des leds en fait le niveau de vitesse vous avez plus le bouton à côte de vous devez tourner à chaque fois qu'est ce qu'on avait d'autre on avait également alors là où il nous présente un petit peu le système le pardon l'aspirateur sur batterie en 18 volts qu'on peut enfin compatible en bluetooth donc qui se démarre en même temps que vous utilisez l'appareil qu'est ce qu'on avait d'autre alors on avait les petites nouveautés en termes de plomberie de nouvelles serres tisseuses avec toutes différentes mâchoires les mâchoires en th les mâchoires en v pour le cuivre etc on avait également alors le nouvel ulti multi fonction attendez voilà qui est là alors un peu plus intéressant un peu plus ergonomique dans le sens où il ya beaucoup moins de vibrations et que la batterie se met sur le côté une nouvelle clé à chocs je savais pas que j'en avais sorti une 750 newton mètres d'après la référence qu'est ce qu'on a d'autre une coupe câble sur batterie donc intéressant pour les électriciens aussi une petite sertitieuse de cosse c'est aussi intéressant alors ça c'est une clé à chocs c'est une gdx pas une gdx je sais plus la référence là qu'est ce qu'on a une scie à ruban ça je sais pas sincèrement s'il ya beaucoup de gens qui s'en servent je savais même pas enfin je sais pas si c'est une version un petit peu remis au goût du jour une nouveauté ou pas l'appareil on avait tout un stand enfin tout un sens toute une partie avec toute la partie pince tournevis pince à griffes etc donc c'était les outils à jamais là directement toute la partie jardinage pareil ils se sont mis dedans la nouvelle tronçonneuse pareil annoncée il y a quelques semaines également une tondeuse également sur batterie là c'est deux fois 18 volts je crois que c'est le seul appareil qui existe en deux fois 18 volts chez bosch donc vous devez forcément utiliser les batteries pro corps à partir de 5,5 ampères j'ai cru avoir vu un test par rapport à celle de milwaukee au niveau de la tondeuse et c'était la milwaukee était bien meilleur et bien moins cher là directement sur ce stand de milwaukee je vous avoue que j'étais un petit peu déçu par rapport à il ya deux ans sincèrement il ya deux ans c'était bien plus riche bien plus fourni là on n'avait même pas toutes les nouveautés franchement j'ai essayé de filmer pareil c'était bien le stand était tout petit c'était c'était blindé après voilà c'est peut-être ça attire quand même du monde donc là j'ai fait un petit tour sur les lampadaires de chantier qu'est ce qu'on avait d'autre on avait pas mal d'engins de chantier moi je trouve ça dommage qu'il n'y avait pas plus en tout cas chez milwaukee là on nous montre un petit peu les écouteurs sans fil voilà c'est bon je m'excuserais on voit pas forcément bien je bouge ça bouge de partout je sais que c'est pas évident de m'insulter pas dans les commentaires mais j'ai essayé de faire au mieux là qu'est ce qu'on a d'autre on avait donc toutes les en tout projecteur de chantier toutes les outillages de chantier tronçonnés etc générateurs de secours pareil sur batterie et là c'est tout tout un système alors c'est plus du 18 volts là c'est vraiment tout un système de batterie exprès pour les engins de chantier enfin les batteries ça coûte les yeux de la tête je crois que c'est 600 euros la batterie en fonction de l'ampérage mais c'est des batteries qui coûtent hyper cher pareil nous présenter un petit peu ils mettaient un petit peu en avant leur nouveau système de batterie forge voilà une batterie bien plus puissante qui tient un petit peu plus qui vient chercher un petit peu plus de puissance sur l'appareil mais je crois que les batteries par et sont vraiment pas donné par rapport à des batteries standard qu'est ce qu'on avait d'autre un souffleur dorsal là sur batterie également qu'est ce qu'on nous montrait d'autre si un petit peu une nouvelle enceinte que j'ai trouvé franchement pas mal elle était assez déjà dans ses classes avec ici le site la forme pour pouvoir y accrocher qu'est ce qu'on avait d'autre là on avait donc les batteries forge et là un nouveau parfois leur nouveau noir qui est sorti il ya peut-être six mois je crois et l'idée du parfois c'est vraiment d'être enfin qu'on puisse utiliser je suis désolé ça bouge de partout je sais que ça doit faire mal à la tête à quelques-uns d'entre vous mais j'ai essayé de faire au mieux enfin il y avait beaucoup de monde c'est un serment sur le stand donc vraiment l'idée de ce perfo là c'était vraiment de faire du perçage vertical donc avec les systèmes de récupération de poussière et le mandrin qui est un petit peu plus étanche pour éviter tout simplement bah vu que on travaille à la verticale pour que les poussières viennent s'accumuler à l'intérieur là voilà le vendeur il nous fait une petite démonstration directement des perceuses avec les systèmes kickback qui existait d'ailleurs depuis bien longtemps chez bosch alors je sais pas si ça a été breveté c'est peut-être pour ça qu'ils se sont mis après et en tout cas voilà là on avait un petit peu tout toutes les coopérations avec bosch vu qu'ils se sont ouverts un petit peu avec leur système système 18 volts donc compatible multimarque après sincèrement il n'y avait pas il n'y avait rien de plus qu'est ce qu'on avait d'autre taxi le clouard j'ai voulu tester j'ai vu sincèrement je trouvais pas mal le clouard à béton on sentait pas trop on va dire le retour d'impact quand vous veniez cloué moi je trouvais franchement pas mal du tout j'ai essayé un petit peu sur l'ipn un peu sur le béton ça allait vraiment bien qu'est ce qu'on avait d'autres donc voilà l'aspirateur qui était qui me plaisait franchement bien avec en plus dedans alors si on enlève la lbox vous avez vraiment tout un système pour pouvoir venir enrouler les tuyaux et bien le rangé là on avait le système bluetooth pour démarrer avec donc le module qui vous branchez directement sur l'appareil donc l'idée c'est tout simplement bas lorsque vous démarrez l'appareil ça démarre le module détecte les vibrations et à travers la prise connectée ça démarre l'aspirateur directement qu'est ce qu'on avait d'autres donc là on avait un petit tour de table avec tout enfin les les outillages standards c'est à dire que là on n'était plus sur les perfos le 28 c'est en l'occurrence là j'ai vu qu'il y avait une ponceuse à béton je savais pas qu'ils en avaient une 500 appareil j'ai découvert mais je suis quasiment sûr que ça existait déjà les cages d'aspiration je savais pareil pas qu'ils le faisaient en 230 je savais enfin moi j'ai une 125 et c'est vraiment vachement utile je savais pas qu'ils le faisaient en 230 qu'est ce qu'on avait d'autre pareil je suis désolé ça bouge vraiment de partout parce qu'il y avait du monde j'étais obligé d'esquiver tout le monde à chaque fois c'était pas évident là la meuleuse 180 c'est les seuls à le faire parce que ça va s'imposer j'en sais rien mais en tout cas ça mérite d'exister donc pareil en terme de laser on a pas mal de nouveautés également alors c'est principalement laser en 18 volts pareil les lasers ils passent tous en vert donc laser vert partout là donc on avait une petite vue un petit montage avec une vue transparente pour qu'on puisse voir un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur donc nouveauté oui je disais laser 18 volts compatible avec un adaptateur en 12 volts donc intéressant qu'est ce qu'on avait d'autre directement sur ce laser là alors la possibilité donc de connecter au téléphone directement pour pouvoir le piloter à distance sans avoir bougé le réglage du laser ce qu'on avait d'autres également alors on va faire un petit tour tac 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 on avait on avait si on avait un nouveau détecteur mais enfin détecteur mural alors l'ancienne version sincèrement le marché pas tout le temps est pas super bien moi je l'avais en tout cas c'était pas top top celle là je sais pas ce que ça donne pareil en terme des prix on avait je crois qu'on a enfin pareil c'était compliqué d'avoir des vendeurs pour avoir deux trois proposer deux trois questions donc on n'avait pas forcément les prix une nouvelle caméra d'inspection des petits lasers en 12 volts également là des télémètres je sais pas si c'est du nouveau parce qu'en termes de télémètre voilà je m'y connais pas trop en tout cas voilà j'essaie de faire un maximum enfin le tour à maximum n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé je m'en excuse je sais que c'était enfin ça bouge un petit peu de partout c'était pas forcément évident à filmer mais bon n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo allez au revoir tout le monde